Musique Hola amigos c'est Aaron Smith Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Fusil à pompe et compagnie Donc aujourd'hui je vais aborder un sujet Donc je vais parler du Space 12 Et le deuxième sujet après ce sera Comment ne plus rager à Modern Warfare 3 Comment rétablir l'ordre Enfin comment rétablir les rageux Ceux qui ne ragent pas Tout le monde mettrait au même niveau Pour plus qu'il y ait de problèmes, plus d'insultes Donc tout simplement déjà on va commencer Donc je vais parler du Space 12 Donc le Space 12 il a fait ses débuts sur Modern Warfare 2 Vous le savez Modern Warfare 2, le Space 12 cheaté Trop de portée, trop de dégâts de loin Trop de portée avec Commando C'est cheaté et tout Donc moi je me rappelle Je prenais Balchemizy avec Sherrod Grand Cap C'est vraiment de la tuerie Donc là je suis retourné sur Modern Warfare 2 Le Space 12 A été un peu patché Quand même Enfin je pense quand même Du moins parce qu'on fait plus 10 marqueurs Bon Il est quand même Très puissant et très fort de loin Mais il fait plus 10 marqueurs quand même Maintenant Maintenant il est obligé de mettre un peu Balchemizy au Poignet parce que Charrod Grand Cap c'est un peu C'est moins bien qu'avant franchement Le Space 12 sur Black Ops Le nouveau Space 2 sur Black Ops Ça a toujours Ça a impressionné la communauté sur Black Ops Parce que Le Space 12 n'était pas A pompe A pré-rechargement Entre chaque balle Vous savez avec la pompe dessous là Ça a surpris tout le monde Et ça Ça l'a incité Ça a incité des personnes à l'utiliser Parce qu'il n'était pas A pompe Mais il tirait coup par coup Donc certaines personnes L'utilisaient A mauvais essayant Il mitraillait sans cesse Avec ce Space 12 Je pense Si tout le monde l'utilisait Normalement En respectant Le temps de rechargement Entre chaque balle Il était bien Moi je l'utilisais Franchement Il est toujours bien d'ailleurs Avec le silencieux Et tout Mais bon Moi si je joue avec Personnellement Je ne mitraille pas Parce que déjà Si on le mitraillait Vous avez moins de chance Tuer l'ennemi Parce que Si vous vous attendez Vous avez plus de chance D'avoir le temps De vous rapprocher Entre chaque Entre chaque temps Donc voilà Moi je ne mitraille pas Space 12 de Modern Warfare 3 Donc ce Modern Warfare 3 Ce Space 12 Au début Tout le monde croit Avec les visiabompes Ils les ont Ils les avaient foiré Sur ce Modern Warfare 3 Mais dès que tout le monde Mais dès que tout le monde A trouvé Qu'il y avait dégâts Au niveau Si je ne me trompe pas 28 Voilà Au niveau 28 Qu'il y a dégâts Et que c'était de la tuerie Tout le monde Après ce Space 12 Tout le monde Il fait rire de la bombe Et le Space 12 A été Mis comme cheaté Avec la compétence dégâts Plus si vous rajoutiez Les Comment ça s'appelle Les Chargeurs de round cap Voilà excusez moi Chargeurs de round cap Il tirait plus de balles Donc Il faisait plus de dégâts Il était vraiment C'était vraiment de la tuerie Donc Après Les développeurs Dès qu'ils ont vu ça Ils l'ont patché Mais maintenant Je pense pas qu'ils auraient Du patché Parce que C'était bien Mais c'était un fusil à pompe C'était un vrai fusil à pompe Bon ils l'ont patché Maintenant Il est vraiment Il fait vraiment beaucoup De cheat marker Par rapport à avant Bon il one shot tout le temps bien Avec dégâts et tout Il est tout le temps bien Mais Un patch Donc Maintenant Je vais vous parler Du space 12 En particulier Sur mon art far 3 Donc le space 12 Sur mon art far 3 Il est léger déjà Il est léger Il peut vite Vite vous déplacer Avec ce space 12 Il est très polyvalent Parce que Il fait autant de dégâts De près que de loin Bon certaines fois Il fait de cheat marker Mais bon C'est pas grave Moi je dis que c'est le plus polyvalent Ce space 12 Parce que Il est bien de loin De près Il est bien pour courir Il est bien dans les angles Dans les petits espaces Dans les grands espaces Il est bien en fait ce space 12 Donc Moi je vous dis Il a quand même beaucoup de portée Il a beaucoup de dégâts Quand il veut Parce que des fois Il fait de cheat marker Mais c'est incompréhensible Excusez moi J'arrive même plus à parler Incompréhensible Incompréhensible Mais bon Si Moi je dis En gros Moi S'il fait plus de cheat marker Moi je pense que Ça incite les gens A s'améliorer Alors vous dites pourquoi Je vais vous expliquer Parce que Si vous faites Un cheat marker Vous faites votre déplacement Vous faites Tac un cheat marker Vous êtes surpris Si vous le tuez Si vous avez fait Un autre déplacement Pour faire un cheat marker Donc ça vous améliore en fait Si vous en faites tout le temps Vous n'avez même plus besoin De vous déplacer Vous tirez de loin En plat Vous tirez de loin Vous êtes tranquille Alors que si vous faites Un deuxième déplacement Ça vous améliore Parce que vous devez faire Un deuxième déplacement Voilà Vous devez Mener l'ennemi En bateau Si je puisse dire Pour le tuer Pour mettre une deuxième balle Pour le tuer Après peut-être une troisième balle Parce qu'il est en barre En baron d'honneur N'importe quoi Dernière bataille Voilà Ce que j'oublie Donc là vous avez vu Là Compréhensif Lui j'étais dessus Ça va pas toucher Bon faut le laisser Comme ça Donc là je l'attends Voilà Donc voilà J'ai parlé des qualités Du space 2 Donc maintenant On va parler de Comment Rétablir Si je puis dire La rage de tout le monde Pour que tout le monde soit égo Donc Tout le monde rage Sur la compétence Pas sur la compétence Donc Si vous en avez marre Vous les rechargez vite L'autre il recharge vite Et vous Vous avez peu le temps De recharger Et vous faites goûter Mais que vous faites Vous mettez passe passe Simplement Quand vous ragez plus Vous n'avez plus de problème Si après si vous mettez passe passe Donc Si vous avez passe passe Et que vous en avez marre Parce que vous n'avez plus de munitions Et que vous dites Ouais bon Je peux m'en sortir Sans recharger vite Vous en avez marre De vous n'avez plus de munitions Vous ratez de moi Parce que vous n'avez plus de munitions Mais que ce que vous faites Vous faites Vous mettez pillard Simplement Vous mettez pillard Vous n'avez plus de problème Ensuite Si vous en avez marre Les prédators C'est toujours pour moi Ces hélicos sont trop cheatés C'est toujours pour ma gueule Et tout Et qu'est ce que vous faites Vous mettez Un détectable Simplement Après Qu'est ce qu'il y a en atout Même aussi Euh Les gens Ils ont des casques J'en ai marre Parce que Ils les entendent Moi je dis Donc ça c'est pas flagrant Vous mettez reconnaissance Vous l'avez pro Vous faites des marqueurs Vous l'avez sur la carte Simplement Et encore C'est pas trop Ça colle pas trop le truc Donc Aux atouts 2 Euh Qu'est ce qu'il y a aux atouts 2 Déjà Euh Je me rappelle plus ce qu'il y a aux atouts 2 Donc on va s'en fout des atouts 2 On va mélanger Si vous en avez marre De vous prendre des claymores Et qu'est ce que vous faites Vous réagissez parce que vous prenez des claymores Et tout Vous mettez tracker Simplement Tracker 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 ou tracker Bon je me rappelle plus Et comme ça Les claymores Pètes après que vous soyez passé Et en plus Vous vous visez vivite Et ça augmente la cadence de tir Donc là Tout est bien avec tracker Après Officier à pompe Vous en avez marre Parce que vous avez mis une tire au jugé Et même pas Officier à pompe Peut-être à notre arme Vous en avez marre Vous tirez jugé Et vous tirez plein de balles à côté Et vous tirez quelques balles Vous en avez marre Et bien qu'est ce que vous faites Vous mettez visée solide Viser solide Les 4 petites barres sont plus regroupées Les balles partent plus regroupées Excusez-moi Et voilà Ça règle votre problème Après Qu'est-ce qu'il y a aussi Ah oui voilà Vous avez marre des claymores Vous voudrez les détruire Qu'est-ce que vous faites Vous mettez rapport Vous voyez les claymores en rouge Les insertions tactiques Etc Vous les détruisez Vous empêchez les ennemis De vous voir Vous en avez marre Encore une fois Je sais C'est plus chiant Mais je vous le dis Vous en avez marre des drones Drones vous êtes dans le spawn Vous kill feed Donc vous entendez Drones ennemis En approche Hein Simplement Vous mettez assassin Assassin comme ça Vous ne voyez pas Par les drones Par les capteurs Enfin Partout presque Vous êtes complètement Non visible Vous en avez marre Encore une fois Des casques Des casques Vous en avez marre Qui vous anticipe et tout Et encore C'est pas trop trop Bon Il a des casques Tellement que c'est de la bonne qualité De la bonne marque Ils peuvent quand même Vous entendre Vous mettez silence de mort Déjà vous mettez silence de mort Il a moins de chance De vous entendre Mais beaucoup moins de chance Quand même Donc il y a quand même Des casques Qui peuvent vous entendre Quand même Après Si vous êtes en recherche Vous en avez marre Quand vous poursuivre Quand vous entendre Et tout Vous mettez ninja Ninja comme ça Vous êtes complètement Silencieux En plus Vous mettez Ninja Si vous êtes silencieux Etc Vos déplacements Sontés silencieux Etc Je sens que je vais oublier Des atouts Donc j'essaye quand même De réfléchir J'ai oublié Passe-passe-pille Ça c'est bon Les atouts qui servent à rien Un peu Aucun d'atouts qui servent à rien Parce que A chaque fois qu'il y a Un truc qui vous plaît pas Il y a toujours une solution Bah c'est C'était que ça a été fondé Comme ça Battlefine Cove d'Uchi Si vous avez un problème Avec quelque chose Il y a toujours une solution Dans les atouts Dans les compétences Dans les Dans les Dans les séries de morts Etc Donc Ah voilà C'est vraiment De prendre des grenades au hasard Des Quoi ça s'appelle Mène du mort Etc Vous ragez chaque fois Des grenades au hasard Et tout Vous mettez Bouclier anti-explos Tout simplement C'est pas dur quand même De mettre bouclier anti-explos Et bien sûr Si vous avez marre De vous prendre des balles Logique Vous mettez Bouclier Le bouclier Comme ça vous prenez pas de balles Donc C'était l'épisode 4 De Fusilier Bomb et compagnie J'espère que vous avez passé Un bon moment avec moi Quand même Je vous ai un peu expliqué Comment ne plus rager Moi j'ai trouvé un peu la solution Donc c'était Aaron Smith Allez bye bye tout le monde